Ah là là, est-ce qu'elle est pas trop mignonne ? Ah oui, et puis t'as vu la vidéo du tout petit chat qui est surpris ? Bah ouais, t'as dû l'avoir. Elle a 80 millions de vues. Mais alors pourquoi on est autant à fond sur les vidéos de chats ? Bon ouais, attention, il risque d'y avoir pas mal de chats mignons qui arrivent sur la vidéo, donc si t'es allergique, fais gaffe. Tu peux être une personne qui aime les chats ou pas, y'a beaucoup de chance que dans ta vie, t'aies déjà vu des vidéos de chats. Tout simplement parce qu'ils sont absolument partout. Y'en a des dizaines de millions en ligne, et les plus populaires ont des compteurs de vues qui sont complètement hallucinants. Bah ouais, perso, ça me ferait pas mal rêver d'avoir une petite vidéo qui tourne à 80 millions de vues en moyenne. Bon alors, pourquoi c'est les chats qui gagnent et pas les lapins ou les chèvres ? Parce que ça peut être assez mimi, hein, au final. En faisant mes recherches, une des premières choses sur lesquelles je suis tombé, c'est une vidéo de e-pensée qui parle de toxoplasmose. En fait, il explique que tout ça, c'est dû à un parasite qui s'appelle le toxoplasma gondii, qui est en gros le parasite à l'origine de la toxoplasmose. Et en gros, il s'est basé sur une étude qui a montré que les rats qui sont affectés par la toxoplasmose ont plus peur de l'urine de chat alors qu'ils avaient peur avant. Et ils pourraient carrément éprouver une excitation sexuelle. Ce qui est quand même un peu chelou quand t'es un rat par rapport à un chat. Si t'as envie de le... fin, tu vois. Si on se dit que ça fonctionne pareil sur les humains que sur les rats, ça pourrait expliquer pourquoi des fois tu peux rentrer chez quelqu'un, y'a une pièce qui pue la piste de chat, et la personne en question, elle s'en rend même pas compte. S'il a le parasite dans le sang, potentiellement l'urine de chat lui pose plus du tout de problème. Voir, il peut... ça peut devenir gênant. Bref, on estime que 50% de la population française est atteinte de la toxoplasmose. Et c'est une maladie qui n'a pas de réels symptômes à part chez la femme enceinte. Si elle l'attrape pendant qu'elle est enceinte, c'est problématique. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que les chats qui l'ont. Les félins, c'est ce qu'on appelle des hôtes définitifs. Ça veut dire que le parasite, il est capable de se reproduire et d'arriver à maturation à l'intérieur de leur organisme. Mais les chiens, ils peuvent le choper sans problème une fois qu'il est mature. Bref, on a pu observer dans des études que les chimpanzés infectés par la toxoplasmose, ils augmentent leur temps de réaction. Donc ils sont notamment moins aptes à s'échapper quand il y a un léopard qui les attaque, par exemple. Donc bref, le parasite qui est dans le chimpanzé, il passe dans le léopard pendant qu'il bouffe. Et là, il va pouvoir se reproduire. Oui, parce qu'un léopard est un félin, donc c'est un hôte définitif, donc le parasite peut se reproduire. Et là, paf, la boucle est bouclée et ça peut repartir. Donc bon, tout ça, ça peut être un bon début d'explication. Mais franchement, le fait que ça ne nous fasse plus vraiment réagir à l'odeur de piste de chat et que ça fasse qu'on ne sait plus vraiment trop conduire parce qu'on a des réflexes de survie qui sont pourriés, la toxoplasmose, ça n'explique pas vraiment pourquoi les vidéos de chats ont explosé Internet. Il doit y avoir un petit truc en plus quelque part, non ? Le truc en plus, c'est simplement que les chats sont mignons. Mais genre scientifiquement mignons. Même si tu penses que tu n'aimes pas, ton cerveau pense qu'ils sont mignons. En gros, nous les humains, on est programmés pour trouver certaines choses mignonnes. Et les bébés animaux, ils ont des traits qui sont assimilables aux bébés humains. C'est une bouille ronde, c'est une grosse tête par rapport à leur corps, c'est des grands yeux qui regardent tout droit. Ouais, parce que les animaux avec des yeux qui regardent comme ça, en général, c'est un peu moins mignon. Ils sont maladroits, tout ça. Ça s'appelle le Kinder Schéma. Ça se fait un peu allemand, alors c'est peut-être Kinder Schéma ? Kinder Scheme ? Eh, je ne sais pas. Il y a quelques milliers d'années, les bébés qui étaient les plus mignons avaient en fait plus de chances de survivre parce que ça veut dire qu'ils étaient en meilleure santé qu'un bébé qui était complètement chétif ou un peu difforme. que notre cerveau s'est mis à préférer les choses qui étaient mignonnes par rapport aux choses un peu moches. Donc tous les traits que je viens de décrire dans le Kinder Schéma, ça déclenche des signaux et des réflexes assez naturels. Et vu que tous ces traits sont hyper accentués chez un bébé chat, bah, t'as des chances de devenir complètement gaga. Joubidoubidou, ah, c'est trop mignon. En gros, ce qui se passe quand tu vois quelque chose de mignon, c'est que ton cortex orbitofrontal, il s'anime et il déclenche une réaction de protection et d'encouragement du truc mignon en question. Comme tu le ferais pour ton gamin en fait. La deuxième chose qui se met en route, c'est le nucléus accumbens. Et lui, il joue un rôle central dans le circuit de récompense de ton cerveau. Il va distribuer de la dopamine. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur l'addiction au téléphone, avoir de la dopamine dans le sang, en gros, ça fait du bien. Ça te rend content et puis ça te rend un petit peu addict au truc que t'es en train de faire qui te donne de la dopamine. Bah ouais, parce que la dopamine, on en reçoit aussi pas mal quand on tombe amoureux ou pendant le sexe ou même quand on prend certaines drogues. Bref, ça te donne une sensation que tu peux avoir envie de reproduire. Donc bon, si tu regardes une vidéo de chat et qu'elle te donne de la dopamine, tu vas avoir envie de regarder une autre vidéo de chat. Et en plus de tout ça, une étude est sortie en 2015 qui montre que regarder des vidéos de chat, c'est bon pour la santé. A l'époque, donc en 2014, quand les recherches ont été faites, il y avait déjà plus de 2 millions de vidéos de chat sur YouTube qui avaient été vues presque 30 milliards de fois. Donc une chercheuse qui s'appelle Jessica Goldmirek s'est dit que ce serait pas mal de faire une étude un petit peu plus sérieuse sur le sujet. Sur le sujet de pourquoi on consomme des vidéos de chat comme des Pringles sans pouvoir s'arrêter. Et le truc, c'est que l'étude en question, elle n'a pas été jugée si débile que ça par d'autres scientifiques. Bref, notre amie Jessica, elle a fait remplir un formulaire à 7000 personnes via une campagne virale sur Facebook. Bon ok, ça paraît être un petit peu fumeux comme étude, mais si tu veux les résultats, le lien est en description. Et sur ces 7000 personnes, le problème qu'il y a, c'est que c'est quasiment que des femmes qui aiment bien les chats qui ont répondu. Donc on est assez loin d'un panel représentatif de la population mondiale, mais le fait est que si tu es une femme qui aime bien les chats, regarder des vidéos débiles ou mignonnes de chats peut te réduire ton stress, augmenter ton niveau d'énergie globale et augmenter ton sentiment d'être heureuse. Moi je dis heureuse parce qu'on ne sait pas trop à quel point ça marche sur les mecs. Voilà, bref, ça y est, c'est bon, c'est scientifique, les vidéos de chats, c'est bon pour la santé. Bref, jusqu'à ce qu'ils se mettent à dominer le monde quoi. Allez, oublie pas de t'abonner si t'as aimé, active les notifications et partage cette vidéo, sinon ton chat fera tomber ton café sur ton téléphone dans les 10 prochaines minutes. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...